De tous les latino-américains, les Argentins sont ceux dont le style de vie se rapproche le plus de celui de l'Amérique du Nord. À plus de 80 %, ils vivent dans des villes, dont 10 millions d'entre eux, à Buenos Aires. Paradoxalement, ces citadins se sont donnés comme héros mythiques un champion de la vie naturelle qui se moque des conventions et des préjugés sociaux, le cowboy, le gaucho. Ce mythe, le colonel Juan José Guiraldez, qui s'est fait le conservateur de la tradition nationale, sur son estancia de San Antonio de Areco, nous l'explique. Le gaucho, c'est un produit naturel de la pompa. Et la pompa est la liberté. Je suis sûr que je peux affirmer qu'il n'y a pas au monde entier des gens avec un sens de la liberté, comme les gauchos et, par extension, des Argentins, parce qu'il fallait penser à ces immenses pampasses, pas peuplées, seulement avec des chevaux et des vaches, très peu d'Indiens, et le gaucho, lui, tout seul, lui, tout seul, avec son cheval, sa selle, son couteau et son lasso, devait vivre là. Alors, il a compris la liberté. Le gaucho est libre par excellence. Et surtout, il tient dur. Plus que le couteau et que la lance, l'homme doit se rendre du côté de sa confiance, de la confiance en soi-même. Et voilà alors les jeunes gens, avec les Daguerres et avec les Mirages français, et avec les Skyhawks, ils se battent comme les gauchos se battaient au temps de l'indépendance. Lié aux généraux de l'aviation, actifs dans les milieux politiques conservateurs et nationalistes, le colonel Buiraldez explique la reprise des Malouines avec des accents gauliennes. Le 2 avril est une date très importante, pas seulement pour les Argentins, très importante pour l'Amérique latine, très importante pour le monde latin, pour le monde latin, pour tout le monde latin, pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour une bonne partie du Canada. Parce que l'Anglo-Saxonie n'est pas un bon leader du monde occidental. Les Argentins se voient comme des gauchos, indomptables et farouches, buveurs infatigables d'eau de vie et grands mangeurs de viande de bœuf grillés. À la campagne, les gauchos du week-end portent le costume pour tenter de vivre le mythe. Comme le gaucho dans sa pampa, l'Argentin se sent seul et oublié dans son pays du coup du monde. Et aussi comme le gaucho de jadis, il sent le besoin de rappeler, par des actions brutales, aux autres, son existence et sa solitude. Ici, Normand Lester, à San Antonio de Areco, Argentine.